Quand j'ai quitté l'université, après une maîtrise, ma plus grande peine, c'était de ne pas enseigner. Et quand j'ai eu l'appel, je me suis dit « Ah, je le fais ». Et finalement, ça fait 30 ans que j'enseigne à l'université. J'ai eu, en fait, la grande chance de travailler à l'extérieur de l'université et d'enseigner en même temps. Ces expériences de travail m'ont permis d'avoir beaucoup d'exemples, beaucoup de cas, beaucoup de lectures sur toutes sortes de sujets que j'ai intégrés à mon enseignement. Présentement, j'enseigne deux cours. Un cours compensateur et c'est un cours d'économie dans un contexte nord-américain. Donc, ça demande beaucoup de suivi, beaucoup de supervision de ces étudiants-là. Ensuite, j'enseigne un cours au MBA, un cours qui s'adresse à des étudiants de toute provenance, des étudiants gradués. Alors, c'est très diversifié et je dois vraiment adapter le cours pour m'adresser à la fois aux biochimistes, à la fois à l'ingénieur, à la fois aux pharmaciens qui sont dans la classe. J'ai adapté mon cours pour une cohorte d'étudiants haïtiens. En fait, c'est un programme des Nations unies pour aider à la formation de futurs gestionnaires. C'est un cours en plus à distance, donc déjà là, une difficulté additionnelle de bien communiquer avec les étudiants. Alors, mon approche pédagogique, dans le fond, c'est à la fois de faire comprendre des modèles ou des façons de schématiser, de mieux comprendre, d'analyser l'économie, mais en même temps d'appliquer ça dans une compréhension vraiment parfois même ludique. J'ai développé des lectures complémentaires, j'ai préparé des exercices, des travaux pratiques pour les étudiants qui sont très appliqués à l'actualité. C'est incroyable, après 30 ans, je veux dire, je croise du monde n'importe où. Et à chaque fois, ces étudiants-là ont toujours des bons commentaires. Alors, c'est toujours très, très apprécié, c'est certain. Je n'enseigne pas pour ça, mais de reconnaître mon enseignement, c'est vraiment, vraiment apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada